Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dogs et aujourd'hui on va rencontrer deux amis qui font des roadtrips avec leurs chiens. C'est parti ! Vous êtes venus ici avec vos chiens, vous venez de les présenter. Lui c'est Matt, c'est un Border Collie qui a 3 ans et qui sort de l'association Borderline Collie. Je l'ai adopté il avait un an. Ça c'est Mookie, c'est un bergeau australien de 8 ans que j'ai sorti de la SPA quand il avait 2 ans. Juste derrière nous on a votre deuxième maison si vous voulez. Ouais c'est Nini. Notre camion des vacances en fait. On a droit à une petite visite du coup ? Ouais bah écoute c'est parti ! C'est parti pour la petite visite. Vas-y, passe devant nous. On entre hein. Cela dit, ta vie te fait le tour. C'est une construction en peigne qui fait que bah en fait le soir on peut tirer et ça se sépare et ça fait un lit qui fait vraiment toute la longueur de l'habitacle. Dormez sur un peigne quoi. Un gros peigne géant. C'est ça ? C'est cool ! Avec un matelas qui se plie et qui s'ouvre. Le petit dodo. On est clairement pas sur l'aménagement définitif hein, qu'on se le dise. On a une douche, on a une vraie douche qui fonctionne à la pression. Genre c'est Emmanuel. C'est cool ! Voilà évidemment il n'y a pas de pression. Les caisses de vêtements sont rangées donc là et en dessous là la caisse de nourriture et la caisse des croquettes des chiens. Je peux peut-être montrer les rideaux aussi. Les rideaux sont sympas. Voilà, je vous suis moi hein. En fait voilà donc les rideaux se ferment et s'ouvrent. On est sur le mode d'emploi. Bah je pense qu'on a fait la visite. Donc pour l'organisation de la voiture si vous voulez quelques conseils, rendez-vous sur notre blog Shake Your Tail. Le premier vrai voyage que j'avais fait ensemble du coup c'était en Slovénie. Ouais, l'année dernière. Et comment c'était du coup ? Bah c'était surtout en Twingo. On peut partir de là. C'est ma voiture, mon ancienne voiture du coup. Donc en fait on a aménageé à Twingo avec des caisses de vins et des planches. Avec un gros matelas. Je ne rentrais pas en longueur et ma taille c'est pas ouf. Bah plus grande que toi hein. Donc j'avais les pieds qui se vraiment sortent allé. On avait ces deux machins là en plus. Voilà et un chat à la fin du voyage. Du coup ici vous êtes en Belgique et vous avez fait quoi juste avant ? On est parti de Paris où on s'est retrouvé toutes les deux. On habite la région de Nantes et en premier lieu dans les Alpes du Sud. Et après du coup il vous reste quoi à faire là ? Par en direction de l'Allemagne. Pour une semaine en Bavière. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un moment drôle dans de vos voyages ? Honnêtement il y a tout, tout, chaque moment est drôle. Vraiment compliqué de choisir mais il y a vraiment quelque chose qui est récurrent au fil des voyages. C'est que Mathilde ici présente est somnambule. Et c'est comme ça que l'an dernier lors de notre voyage en Slovénie, une nuit mais genre vraiment je dormais mais profondément deux heures et demie du matin. Et là elle me secoue mais elle me secoue comme ça. Et elle me dit mais Marie, Marie réveille toi. Mais qu'est-ce qui se passe genre ? Et là elle me dit écoute il faut pas qu'on allume le réchaud parce que sinon dans la forêt ça va prendre feu. On était pas du tout dans la forêt en plus. On était vraiment au bord de l'eau. Y'avait aucun risque, aucun risque. Et elles seront endormies. Un imprévu que vous avez eu pendant vos voyages ? Alors le plus gros imprévu qu'on ait eu pendant nos voyages c'était pendant le premier trek en Auvergne. Entre le lac de Guéry et le lac des Servières, on tombait... Je peux te dire le point ? On est sur la carte ? Ouais bref ! On randonnait et la rando nous faisait passer à travers une estive. Et en traversant, les vaches nous ont chargées et nous ont renversées. Elles m'ont pris en chasse et j'ai pris une corne dans la tête. Je suis tombée au sol. Marie a récupéré les deux chiens et je suis restée au sol au milieu du troupeau qui marchait dessus. C'est autour d'elle et du coup je savais pas si je faisais un bruit, si je leur faisais peur si elles allait pas l'écraser. J'ai resté commencée sous le troupeau jusqu'à ce qu'elle se calme et qu'elle s'en aille. Et que Marie puisse vérifier que j'étais encore vivante. Juste un petit signe de la main pour dire que j'étais encore vivante. J'ai eu un énorme coca à l'oeil, l'oeil qui a gonflé vraiment très fort. On nous a fait faire 35 kilomètres parce qu'on a dû faire demi-tour et on s'est perdu dans la forêt à 23h. Super, la meilleure journée. Le plus gros imprévu qu'on ait eu c'est ça. Pour l'instant franchement on bat pas. On bat pas l'imprévu. Et si vous deviez nous dire un des endroits les plus beaux que vous avez vu. Franchement la Slovanie c'était tout était magnifique. La Slovanie c'était magnifique, le lac de Krensko. C'était les Alpes à 2500 mètres d'altitude c'était magnifique. Alors pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que vos voyages ça vous a apporté ? En fait on attend avec impatience tous les ans parce qu'on travaille beaucoup et on ne se voit quasiment jamais à l'année. Deux semaines de fun, deux semaines de rire, deux semaines d'imprévu, de liberté, extérieur à la vie qu'on a d'habitude vraiment. On a fait des belles rencontres aussi. Donc voilà effectivement on fait des belles rencontres. On a rencontres que vous faites au fil de nos voyages on fait des gens. Merci d'être venu me voir et j'espère qu'on s'en verra l'année prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donnez vos comptes à Instagram comme ça les gens peuvent aller me suivre. Monsieur Mookie donc monsieur-mookie. Et dogmotion-dog.motion. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Youtube, Facebook et Instagram et c'est The Flash Dogs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !